donc aujourd'hui on va dessiner pixou donc pour commencer il faut faire un rond à peu près on va le dessiner de trois quarts on sépare son visage en deux en laissant beaucoup plus de place ici qu'ici ensuite on commence par le bec donc on va le faire sourire donc on continue dans la continuité du rond là et puis à partir de la moitié là quasiment on s'en a franchi on remonte en faisant une sorte de s voyez là up s pas trop long quand on est à hauteur de un petit tiers ici on peut s'arrêter puis à la moitié là entre là et là on commence une sorte de petite boucle qu'on va pas fermer en laissant assez d'épaisseur quand même entre là et là à hauteur de l'eau on s'était arrêté on fait une ligne légèrement incurvée puis un peu avant d'arriver à la moitié on revient on fait encore une sorte de s comme ça là très allongé ce s puis va s'ouvrir donc on peut encore remonter ici faire une petite faussette et là carrément une boule il va avoir la bouche ouverte donc arriver par là on va complètement cassé et on va faire une sorte de but qui va arriver vers la moitié de notre boule on va laisser pas mal d'espace là pour pas que la ligne se touche entre elle à la moitié on peut faire la longue donc maintenant les yeux ce sont deux grandes boucles grands ovales comme ça donc le deuxième beaucoup plus épais donc on va faire l'oeil il va regarder vers nous on colle l'oeil là ça prend quasiment la moitié de la place de l'oeil la pupille alors que là par contre est beaucoup plus de place dans cet oeil donc ça prend un peu moins mais presque comme la moitié donc les sourcils on part très près de l'oeil et puis on s'éloigne et on revient très près voilà comme ça et l'appareil on passe très près et on s'éloigne et on revient très près lui faire des cheveux qui dépassent là mon rond je trouve pas c'est bombé donc je le reprends un peu voilà j'en ai dit que c'était pique sous donc il a des favoris on laisse pas mal d'espace entre là et là puis on fait un pic vers le haut et puis plusieurs petits pics vers le bas et l'autre côté pareil mais on en voit moins c'est pique sous du coup il ya des lorgnons aussi on va effacer un petit peu et on éclaircit un peu le dessin et donc vers ici on place le milieu pour mettre les lorgnons et il manque le chapeau de forme donc il peut démarrer à la base du sourcil mais en remontant puis ici mais pour monter plus d'ailleurs ici quelque chose de très incurvé donc vers le niveau de l'oeil on va commencer à le faire repartir donc là on va à peu près suivre la forme de la tête mais tout de suite repartir beaucoup plus serré par là et on va faire un rebord pareil en pointe là et ensuite ça vient là donc de sorte que vous voyez les lignes qui se créent elle légèrement en et ensuite dans la continuité du visage des lignes incurvées dans la continuité la tête du sourire notre ligne incurvée très incurvée et les deux on les relie venir aussi incurvée après on peut sculpter un peu si on trouve qu'on n'est pas bien si on peut le incurvée encore plus le tissu et on peut faire des reflets et colorier d'ailleurs ici aussi et voilà on a un genre de pixels